Bonsoir à tous, bienvenue à la table ronde quand Rive et Affluence se rencontre dans le cadre du Salon du livre de Trois-Rivières 2021. Cette table ronde-ci est aussi le lancement du 117e numéro de la revue Le Sabor sur le thème Rive et Affluence. Elle sera animée par Ariane Gélina, directrice littéraire de la revue. Bonjour Ariane. Bonjour, bonjour Karine. Bonjour les gens à la maison et à nos deux panélistes qu'on va vous présenter dans un instant. Oui, et la table ronde va être dirigée aussi par moi-même, directrice artistique de la revue. Mais avant d'introduire nos deux invités, juste quelques mots sur Le Sabor pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, Le Sabor, c'est une revue de création en arts visuels et en littérature, principalement en poésie et en arts contemporains qui a été fondée en 1983. Donc, elle est publiée trois fois par année. C'est la seule revue hybride au Canada qui, justement, allie littérature et arts visuels et qui crée cette alliance-là. Aussi, on doit dire que Le Sabor est aussi une maison d'édition à ne pas oublier. Donc, on a notre kiosque virtuel au Salon du livre en ce moment. Donc, on vous invite à aller le voir. Voilà. Mais avant de continuer, je vais laisser la parole à ma collègue Ariane pour qu'elle nous parle rapidement du thème Rive et Affluent. Le thème Rive et Affluent de ce 17e numéro que je vous montre à l'instant et que nous sommes vraiment très heureuses de lancer en votre compagnie ce soir. C'est le premier thème de la revue qui est au pluriel avec deux mots. On avait souvent des thèmes comme Révolte ou Enchantement pour donner les thèmes de nos deux numéros précédents. Mais cette fois-ci, on a longuement hésité à ce qu'on fait un numéro sur Rive au pluriel, un autre sur Affluent et au pluriel. Et on a fini par opter pour finalement quatre thèmes, si vous voulez. Donc, Rive au pluriel et Affluent au pluriel, le tout relié par un « et ». Bien entendu, avec Rive et Affluent, ça renvoie au cours d'eau, au fleuve que nous aimons, notamment à Trois-Rivières beaucoup, aux rivières, aux océans. Mais on l'a exploité de manière élargie, un petit peu comme l'eau en devenant de la glace va éclater les surfaces. Ça englobe la question du territoire, des cartes, des frontières. Également, on s'est intéressé aux relations entre les individus et aux ponts, aux rencontres. Une des visées du savoir est de créer des ponts entre la littérature et les arts visuels. On a également abordé l'exploration. Les explorateurs, que ce soit par voie maritime, par voie terrestre, comme je l'ai mentionné le « et » était omniprésent dans notre manière d'aborder le thème, le tout autour de l'idée de partage, de conversation et d'échange. Et d'ailleurs, avec les deux panélistes qui sont avec nous ce soir et qu'on retrouve au sommaire de ce numéro 117 de Rive et Affluent, c'est certain que nous pourrons aborder, si vous me permettez, ma première image maritime de la soirée. Il y en aura peut-être d'autres. On va pouvoir aborder des espaces de discussion, de conversation et d'échange. Alors, je vais laisser Karine, ma collègue directrice artistique, vous présenter nos deux formidables panélistes. Oui, donc sans plus tarder, on a avec nous une artiste visuelle, Maryse Goudreau. Donc, bonjour, Maryse. Bonjour. Et une écrivaine, Vanessa. Et une écrivaine, Vanessa Bell. Bonsoir, Vanessa. Donc, les deux ont publié dans le numéro 117 du Sabor. Juste avant qu'on passe aux questions, je vais vous introduire à nos auditeurs, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc, Maryse Goudreau est une artiste multidisciplinaire originaire d'Escouminac, donc qui a été sacrée artiste de l'année en Gaspésie par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Depuis 2012, elle crée une archive dédiée aux Bélugas qui devient une œuvre ouverte. Elle assemble cette archive de données et de créations multiples pour situer le visiteur en position d'écoute d'un patrimoine environnemental. Et donc, Maryse Goudreau investit le champ de l'art social par plusieurs projets participatifs, surtout sur la péninsule gaspésienne où elle vit. Donc, j'espère que je ne me trompe pas, Maryse. Et juste pour terminer, donc, elle l'a exposé une fois au Canada comme à l'étranger, dont à la Biennale de Venise au pavillon du Centre Phi de Montréal en 2019. Tant qu'en fait Vanessa Bell, donc quelques mots sur Vanessa, elle est active dans le milieu littéraire et culturel depuis plus de dix ans, notamment co-directrice du mois de la poésie, critique littéraire au savoir, membre du comité de rédaction de la revue Lettres québécoises, présidente de la table des Lettres de Québec et Chaudière-Appalaches et collaboratrice à l'émission C'est fou sur les ondes de Radio-Canada. Elle a publié son premier recueil récemment, Des rivières à la peuplade en 2019. Et elle a aussi co-édité récemment le 180e numéro de Lettres québécoises, Femmes manifestes, et aussi l'anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec 2000 à 2020. Voilà, si je ne me trompe pas, voilà. Donc, on va passer à une première question. Déjà, donc d'ordre vraiment général, on aimerait ça que vous nous parliez de la jeunesse de votre oeuvre ou de vos oeuvres, selon, dans le numéro 117, Rivée Affluent. Donc, je vous laisse la parole. Je vais commencer, merci. Alors, moi, je travaille depuis presque dix ans déjà sur le béluga. Je monte un archive sur ce mammifère qui me passionne depuis ma petite enfance. Puis, c'est un mammifère qui est très intéressant à suivre parce que c'est une espèce indicatrice des changements qui s'enchaînent dans la nordicité. Puis, en fait, souvent, les baleines, dans plusieurs cultures, sont représentées comme une espèce d'archive, une bibliothèque. Donc, je me suis dit que la meilleure façon de représenter peut-être cet assez-là, ce serait de lui concéder de lui fabriquer une sorte d'archive pour le représenter. J'ai, en fait, quelques projets qui sont dans la revue du savoir. Et aussi, bien, j'ai publié deux livres sur l'histoire sociale du béluga. Donc, c'est une façon aussi de rentrer dans mon travail par la littérature. Merci. Si on pourrait en reparler un petit peu plus longuement, là, des œuvres dans le savoir principalement. Vanessa? Bien, j'étais en train de regarder, justement, les œuvres de Maryse qui, j'avoue, sont parmi mes favoris de ce numéro-là. Pour ma part, bien, comme à l'habitude, j'ai pas écouté le thème. Donc, oui, ça a un lien avec Rive et Affluent, mais j'avais envie, en fait, plutôt d'explorer l'insularité. Donc, il y a à peu près un an, j'ai fait une résidence de création à Terre-Neuve et on a prolongé, mon mari et moi, donc, notre séjour à Terre-Neuve. Et là, à partir du moment où on était en dehors d'un cadre de création, on s'est mis vraiment à suivre la route des pêcheurs de Morue et à vivre un peu plus Terre-Neuve dans tout ce que cette île peut offrir. Et donc, dans cette suite politique-là, c'est vraiment une espèce de, Monique Juteau dirait, de la « road poésie », en fait. Donc, c'est vraiment être en voiture ou être en baignade ou en tout cas être en mouvement avec nous dans la vanne, vraiment sur l'île de Terre-Neuve. Donc, il y a des saveurs, il y a des odeurs, il y a des goûts, il y a des lumières aussi qui viennent frapper comme ça l'écriture. Donc, voilà. C'est vraiment l'impulsion de départ, de l'écriture de ce texte-là que j'avais envie de faire à la fois intime, mais aussi en partage et en écho parce que je savais que les autres personnes allaient probablement traiter plus du cours d'eau comme tel. Alors, c'est un peu comme le fleuve qui se rend jusqu'à l'estuaire, à l'embouchure, à la mer. Il y a une continuité, j'ose espérer. Oui, tout à fait. Ça fonctionne très bien avec l'alternance rive et affluent dans ta suite poétique, Vanessa. On a vraiment ça. On est tantôt sur la terre auprès des épinettes et puis des plantes qui peuvent guérir parfois. Et puis, tout à l'heure, on se retrouve proche des fleuves. On sent également très bien Terre-Neuve. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons également l'artiste visuel Camille Turner qui nous propose des œuvres qui sont liés à Terre-Neuve dans le numéro 117, Rive et affluent. Ça crée un autre parallèle assez puissant et sensible que dans ce texte qui s'appelle In Lensis. Vous le savez, le savoir crée justement des alliances, des ponts entre littérature et art visuel. Et on trouvait très intéressant de vous avoir avec nous tous les deux parce que dans vos pratiques, la littérature et les arts visuels sont importants. Alors, pour ce qui est de Vanessa, ça, moi, je vais souvent visiter en secret tes photos sur Instagram. Alors, je sais que le côté visuel fait partie de ta démarche littéraire. Maryse, aussi, j'ai l'impression que tu vas te nourrir également du côté de la littérature dans ta démarche. Alors, Maryse, qu'est-ce qu'il y en a en ce qui te concerne du rapport entre texte visuel? En fait, au début de ce parcours-là dans le monde des bélugas, moi, ça a commencé par une recherche documentaire, puis je suis tombée sur toutes sortes de faits historiques concernant les bélugas. Et je me suis rendue compte que c'était des décisions politiques. Donc, moi, le type d'écriture que je pratique, là, en ce moment, en tout cas depuis 5-6 ans, c'est de l'écriture par appropriation. Je copie, puis je colle des citations que dites par des politiciens et des politiciennes. Donc, le premier livre que j'avais fait, d'histoire sociale du béluga, c'est tout issu de l'Assemblée législative du Québec, toutes les paroles qui ont été dites au Salon bleu. Et puis, ça nous fait parcourir cent ans d'histoires du béluga, des débuts où on le bombardait parce qu'on croyait qu'il avait mangé trop de ressources halieutiques. La pêche était dans le déclin dans le fleuve Saint-Laurent, donc on l'a bombardée. À partir du moment où j'ai appris cette histoire-là, ça m'a scandalisée, puis je me suis dit, il y a vraiment une histoire à déterrer. Puis, j'ai commencé à raconter l'histoire de notre histoire commune avec ce mammifère-là, finalement, qui ce n'est pas tellement à propos de l'histoire, mais c'est le rapport qu'on a avec l'animal. Puis, le deuxième livre que j'ai fait aussi, c'est toutes des paroles prises par appropriation, mais cette fois-ci à la Chambre des communes du Canada. Donc, on est dans une parole qui est aussi très politique, puis on parcourt 150 ans d'histoire, tous les océans qui font le tour du Canada, que ce soit le nord, l'est, l'ouest du pays. Puis, c'est toute une cartographie qui se dessine, mais à travers ce rapport-là, entre tout le début où on décide qu'on essaie de toutes les façons imaginables de tuer, finalement, les belougas. Puis, à la fin du livre, il y a tout un changement où toute la discussion est autour de la protection, de s'assurer d'une pérennité pour les générations futures. Donc, on peut peut-être passer au début que le belougas, c'est un animal à exploiter, mais la mentalité change tranquillement. Ça prend 150 ans, mais ça donne de l'espoir à ceux, des fois, qui sont découragés face au peu de changements qu'on peut constater. C'est que c'est très lent, les changements au niveau social. Puis, le parcours que je fais dans ma démarche en art visuel comme en littérature, bien, ça nous permet de donner comme une perspective qui n'est pas ancrée seulement dans un présent. C'est pour ça que c'est un projet de longue haleine sur une vingtaine d'années où, justement, je m'amène à déterrer puis à faire de l'histoire au fur et à la mesure qu'elle se déploie. Puis, à rassembler tout ça. Donc, le travail qui a été commencé, donc, il y a une vingtaine d'années, tu dis, Maryse? Non, ça fait dix ans déjà, mais je m'étais donnée vingt ans pour essayer de parcourir parce qu'on est à un moment crucial où le beluga va survivre ou non dans la population du Saint-Laurent. Il y a d'autres populations au nord, là. Il y en a six autres dans l'Arctique. Mais je me dis que peut-être de mon vivant, cette population-là ne survivra pas, que je trouve que c'est un moment vraiment crucial pour la suivre. Et c'est pour ça que les dix prochaines années, pour moi, sont très décisives dans qu'est-ce qui va se passer. Donc, il y a comme tout un rapport au deuil aussi dans le projet. Puis, une façon de mettre l'envers de cette proposition-là de deuil, c'est de montrer aussi les naissances. C'est un thème qui apparaît beaucoup dans mon œuvre parce qu'on a parlé beaucoup de poignard de beluga dans le Saint-Laurent pour protéger le beluga au moment où il y avait toutes sortes de développements qui voulaient être faits au niveau des forages marins, au niveau de kakuna, des parts méthaniques, etc. Les gens ont créé une image qu'on n'avait jamais entendu parler d'eux, qui était la pouponnière de beluga. Puis, je me suis comme acharnée comme artiste visuel à essayer de la rendre visible. Des fois, ça passe par le littéraire, mais souvent, ça passe par des expériences qui sont sonores, sensorielles ou autres. Puis, dans mon livre, par exemple, il y a des petites pochettes dans lesquelles on a des photographies. Puis, on peut voir, par exemple, ici, c'est un allaitement de beluga. Donc, c'est des images captées qui font partie aussi de cette démarche. Merci, Maryse. Donc, c'est absolument crucial. Et puis, on vous invite à découvrir les livres de Maryse. Alors, bon, Vanessa, qui est une artiste pluridisciplinaire. Bon, alors aussi, tu es impliquée à la radio, par exemple, pour la danse. Et puis, pour ce qui est de l'image dans ton parcours pluridisciplinaire. Et puis, en fait, tout ce que fait Vanessa, c'est tellement vaste qu'on n'a pas pu le nommer dans sa biographie de présentation. Alors, dis-nous-en un peu plus, Vanessa. Une chance. Ce serait vraiment gênant. L'image, pour moi, n'est pas nécessairement un matériau de travail que je dirais complémentaire à mon écriture. C'est-à-dire que je suis probablement assez psychorigide, mais les choses vont dans des cases. Et je pense que dans ma pratique, en tout cas à moi, à titre d'autrice et non à titre de programmatrice, par exemple, de festival, dans ma pratique d'autrice, je laisse quand même moins les choses se contaminer heureusement les unes les autres. J'aurais peut-être avantage à le faire, en fait. J'écoutais Maryse, puis je suis complètement fascinée. Je ne peux pas croire que je n'ai pas encore ces livres entre mes mains. Puis, bon, ça, c'est justement la partie radiophonique en moi, chroniqueuse et critique qui a envie de les découvrir et de voir à quoi est-ce que ces paroles politiques-là peuvent devenir même poétiques dans un contexte qui est autre. Tout ça pour dire que, pour ma part, l'image en tant que telle n'est pas tant réfléchie puisqu'elle est nécessaire. Et là, je ne veux pas dire que les gens pour qui elle est réfléchie n'est pas une nécessité. Mais ma pratique photographique, notamment, n'est pas pour moi, en tout cas, réfléchie dans une lignée professionnelle. Mais évidemment, être auteur, être autrice, c'est témoigner du monde qui nous entoure. C'est proposer un regard sur l'expérience, en fait, du réel ou de la vie, des sensations, des couleurs. Et la photo est une excellente manière d'y arriver. Et donc, il y a Daniel Lavoie qui disait dans une de ses très belles chansons, un superbe texte qui chante, qui dit « Que font les mots que tu ne dis pas? » Et pour moi, une des réponses, bien, les mots que je ne dis pas se traduisent par des images. Donc, c'est un complément qui n'est pas ancré directement dans ma pratique parce que, par exemple, mes textes ne sont pas toujours accompagnés d'images. Ça a souvent été le cas, mais ce ne l'est pas toujours. Et tout récemment, en fait, je prends un très grand plaisir, notamment, j'avais collaboré avec la Biennale d'estampes contemporaines de Trois-Rivières il y a deux ans pour écrire des textes à partir de collections d'estampes, de sérigraphies. Et ça, j'ai trouvé que c'était très, 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 très riche. C'est-à-dire que, très riche surtout peut-être pour moi, c'est-à-dire que de se décentraliser de sa pratique et d'écrire à partir des pratiques des autres, d'écrire à partir des témoignages du réel des autres. Et de plus en plus, ça, c'est quelque chose que je travaille dans ma pratique, notamment avec une superbe artiste qui est à la fois photographe, qui fait de la vidéo, qui fait du mouvement également, qui s'appelle Vicky Grondin, qui habite aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, on, présentement, en tout cas, est aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, on reste dans l'idée des rives et des affluents. Et c'est ça. Tout récemment, donc, dans ma pratique, je me suis mise à écrire sur du mouvement, sur des images. Et ça apporte une autre source ou puisée, en fait, dans l'écriture. Donc, je ne sais pas du tout si je réponds à ta question, Ariane, mais j'avais envie quand même de partager ça avec vous. Oui, absolument. Et puis, le texte dont parle Vanessa sur la biennale, on l'a publié dans « Le savoir de mémoire », c'est le savoir 114, « Ancrage ». Oui, absolument. Justement, pour rebondir là-dessus, plein de choses qui sont intéressantes par rapport à l'image. Vanessa, ce que tu parles. Moi, je connais un petit peu, puis pour avoir parlé avec Maryse, pour avoir monté le numéro 117 du savoir, Maryse, tu me disais que ton rapport à l'image était un peu ambivalent. Donc, ça aurait été intéressant peut-être de compléter avec ça, puis voir aussi, Vanessa, tu parlais d'Île-de-la-Madeleine. Maryse, je sais que tu as été sur place, en fait, voir les pouponnières, si je ne me trompe pas. Donc, j'aurais aimé aussi vous entendre par rapport à votre pratique de terrain, par rapport à votre démarche. Est-ce que d'aller sur place, qu'est-ce que ça fait en regard de la création d'aller sur place? Qu'est-ce que ça, comment vous jouez de ça? C'est quoi votre rapport au territoire, à la cartographie, même à la nordicité, si je peux me permettre? Donc, peut-être, Maryse, juste pour compléter avec les images, avec la notion des images. Oui, en fait, moi, la photographie, à un moment donné, je pense en 2012, j'étais plus comme une photographe avant ça. Ça a été comme une plaque tourmente, un pivot dans ma démarche où je sentais que tout le monde prenait des photos, tout le monde avait un téléphone. Puis, je suis allée dans une super grosse foire photographique à Paris, puis j'avais l'impression que le cloud d'images me pesait. J'avais vu comme 100 000 livres photographiques et j'ai décidé de comme slacker sur la photo. Puis, je me suis mis à me demander, en fait, c'est quoi qui manque comme images? C'est quoi les trous qu'on a dans les archives? Qu'est-ce qui n'est comme pas représenté? Puis, je me suis dit peut-être que je devrais faire des genres de facsimilés des images qui comblent, en fait, ces trous-là. Au lieu de répéter le geste que beaucoup peuvent faire autour d'un même sujet, je suis comme à la recherche des trous. Puis, le béluga, c'est un exemple parmi d'autres choses qui m'ont intéressée, mais c'est un animal qu'on voit trois secondes à peu près dans notre vie, puis qui nous hante. On voit juste une petite partie de sa dorsale, on ne voit pas grand-chose et il est très lointain, même s'il est au cœur du Saint-Laurent. Donc, j'ai voulu le rendre comme plus accessible, de le montrer d'une façon qui n'est pas purement scientifique. Puis, c'est ça, t'amener un regard, puis de créer autour de cet animal-là. Donc, c'est ça, ça a été ça, mon rapport à l'image. Puis, mon rapport au terrain, en fait, c'est super important parce que là, je travaille avec un animal qui est en voie de disparition, qui est ultra protégé. Donc, l'accès est extrêmement difficile et j'ai été très chanceuse. Je suis allée dans l'Arctique en 2019, en 2018, je suis allée dans une région subarctique pour suivre différentes populations. Puis, je me suis rendue, entre autres, à Churchill pour faire une résidence d'artiste au Churchill Northern Studies Center, qui est un centre vraiment pour la science. Puis, c'était l'été. L'été, c'est le moment où les naissances ont lieu dans les populations de bélugas. Donc, fin juillet, début août. Puis, je me suis rendue là, j'ai pu faire de la plongée pendant presque un mois et demi, deux mois. Et c'était incroyable parce qu'il y a des journées où je sortais, il y avait des centaines, voire des milliers de bélugas dans l'eau. Il y avait aussi une rône de Kaplan. Donc, ils suivaient la rivière Churchill pour aller s'alimenter. Et c'était incroyable, l'acoustique sous l'eau. Puis, j'entendais à travers tout mon corps, en fait, les vibrations émises par leur système vocal ou des colocations. Ça me rentrait dedans comme si mon corps était une antenne. Et ça m'a beaucoup inspirée. J'ai créé un projet qui nous permet de vivre comme une plongée sous-marine où on a une forme de simulation de ce que c'est que d'être sous l'eau. Puis, j'ai été extrêmement choyée parce que sous l'eau, moi, j'aime tellement les bélugas. Je me suis dit que ça doit transparaître parce qu'il s'approchait extrêmement proche de moi. J'ai été encerclée à plusieurs reprises de bélugas, extrêmement curieux de me voir. Puis, à un moment même où j'ai été encerclée à un point tel un peu étouffant, bien, c'est qu'il y avait un ours polaire dans l'eau qui s'en venait. Puis, ça a été comme une forme de protection, j'imagine. Puis, j'ai été sortie immédiatement de l'eau aussitôt que j'ai constaté qu'il était là. Mais, j'ai comme eu un espèce de moment très sensible où j'ai senti qu'il y avait une forme d'empathie partagée, il y avait une forme de bienveillance. Puis, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré dans mon œuvre et que je transnais quand je parle d'eux. C'est vraiment spécial ce que tu as vécu avec cet animal-là en particulier. Puis, je pense que tes œuvres dans le vent de la baleine, d'ailleurs, qui se retrouvent dans le numéro 117, puis il y a ceux et celles qui écoutent ces deux œuvres qui représentent visuellement quand même un peu peut-être cette idée-là d'être avec les bélugas, si je ne me trompe pas. Mais oui, c'est vrai que c'est intéressant aussi même tout ce que tu as fait par rapport à l'écoute du béluga qu'on n'a pas pu présenter dans le numéro 117, mais qui est complètement à voir dans ton travail, à écouter dans ton travail. Oui, Vanessa, donc par rapport au terrain, par rapport à la pratique de terrain, ou je devrais dire par rapport à l'expérience de terrain, comment tu entrevois ça, comment ça influence ta création? Puis, si on dit terrain, comme je disais tout à l'heure, on peut parler de territoire cartographie, nordicité. D'abord, je tiens à dire que j'aimerais beaucoup avoir la vie de Maryse. La vie comme dans la vie et non la vie. Je trouve ça extraordinaire ce que tu fais, Maryse. Je suis en train de tomber en amour live avec ton travail et avec surtout la méthodologie de ton travail. Donc, merci, merci beaucoup de partager tout ça. C'est vraiment super riche. Et pour répondre à ta question plus clairement, le territoire, en fait, pour moi, c'est pas le territoire qui est un prolongement de moi, évidemment. C'est moi qui suis une forme de prolongement du territoire, au sens où je ne peux pas vivre sans souffrir si je ne suis pas dans le territoire. Donc, la pratique de terrain est extrêmement importante, ne serait-ce que pour la base, comme à peu près tout le monde, c'est-à-dire se ressourcer, avoir de l'horizon, avoir assez de place pour respirer, pour vivre et pour justement, éventuellement créer, entrer en relation aussi avec les différents éléments. Ça peut paraître un peu ésotérique ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment dans le concret et dans le réel. C'est-à-dire que particulièrement en poésie, je le dis souvent, moi, la poésie qui m'intéresse la plus, que je trouve la plus intéressante, en fait, c'est vraiment celle où on peut exister, celle dans laquelle la parole est très forte et portée, où l'aspect structurel est bien développé, mais où, bien sûr, le lecteur, la lectrice peut exister, peut respirer. Et pour moi, en tout cas, dans ma pratique d'autrice, ça va vraiment, c'est un travail qui se fait conjointement, c'est-à-dire que si je ne respire pas, comment est-ce que je peux laisser de la place à l'autre pour respirer? Et pour respirer, bien, il se trouve que j'ai besoin peut-être d'un peu plus de temps et d'un peu plus d'espace que la moyenne des gens. C'est le lot de bien des gens qui sont extrêmement sensibles par ailleurs. Et donc, chaque fois que j'ai la chance de sortir de la ville, bien, premièrement, je prends cette chance-là, mais je ne me dis pas forcément et je m'autorise, en fait, à vivre le territoire et non à me dire que je dois créer avec le territoire. C'est-à-dire que si, par exemple, je m'en vais la semaine prochaine, justement, en résidence de création en Gaspésie, à Marsoui, à Salon 58, donc on salue l'équipe de Mandoline hybride. Et bien, ça se peut que je fasse juste regarder l'horizon pendant une semaine, puis ce n'est pas moins productif. Puis il y a aussi surtout cette notion-là que j'ai envie qu'on amène de plus en plus dans notre vie, d'en faire l'expérience pour que ça devienne un levier poétique ou artistique. Oui, c'est une chose, mais surtout de se rappeler que ce n'est jamais une perte de temps d'être à l'écoute du territoire, que de s'asseoir dedans, que de se baigner dedans, que de laisser le vent emporter notre corps. Ce n'est jamais une perte de temps. Il ne peut qu'en résulter quelque chose. Et donc, c'est un peu, je ne sais pas, je m'écoute parler puis j'ai l'impression que c'est chamanique ce que je dis, là. Ce n'est vraiment pas mon intention. Mais pour moi, en fait, le territoire fait simplement partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. J'ai besoin d'être en dialogue, en écoute, en réponse au territoire. Et je pense que ça se traduit aussi dans mes textes. Et comme petite anecdote que moi, je trouve assez drôle, en fait, mon premier recueil qui s'appelle « De rivières », qui est paru donc à La Peplade en 2019, devait s'appeler au départ « Feu, ma maison ». Je n'y voyais. Pour moi, il y avait juste du feu. Il y avait un grand incendie. Il y avait beaucoup de morts là-dedans. Et finalement, mon directeur littéraire, Paul Cafsac, avec l'éditrice de ce livre-là qui est Mylène Bouchard, m'ont dit « Mais pourquoi tu t'en vas dans « Feu, ma maison » parce qu'il y a vraiment juste de l'eau partout. » Et je suis une très, très grande baigneuse. Je me baigne à l'année maintenant, dans toutes sortes d'eau, plus ou moins froide. Et je n'avais pas du tout remarqué, en fait, l'ultra-présence de… Plus tard, je lisais dans des critiques que ma manière d'écrire était de l'écoféminisme, alors que très honnêtement et très humblement, je ne connaissais que très peu de choses sur ce courant d'écriture-là. Donc, ce n'était pas inspiré. C'était « Voici ma manière d'être au monde. Voici mon réel. Voici comment je partage mon expérience avec le territoire, avec les éléments. » Et ça donne tout ça. Donc, c'est peut-être là de plus en plus une démarche qui est consciente parce qu'on me l'a pointée et que j'ai réalisé que oui, effectivement, j'avais besoin de… et que pour créer, il fallait qu'il y ait le territoire, il fallait qu'il y ait de la nordicité. En pré-pandémie, j'allais chaque année, donc en Scandinavie, faire différents voyages, étudier la lumière, étudier aussi l'effet de certains glaciers sur ma manière d'écrire ou de certaines montagnes. J'aime beaucoup le poète Jim Harrison qui écrit une super belle poésie du territoire et qui, dans un de ses poèmes notamment, là, je ne l'ai pas de mémoire, mais qui dit « J'ai vécu plusieurs années avec une montagne. » Et là, il parle en fait pas vraiment d'une montagne, mais plutôt d'un mont, d'un rocher et il est capable de parler de chacune de ses fissures et des expériences qu'il a vécues, des moments qui ont passé avec les fissures de ce mont-là. Et dans ce type d'écriture-là, pour moi, c'est là que je me retrouve, c'est-à-dire dans une expérience qui est vraiment amoureuse et émotive du territoire, mais qui n'est pas forcément rationnelle. Voilà. Oui, donc très inspirant. Puis je retiens, dans ce que tu as dit Vanessa, l'idée d'être à l'écoute du territoire et puis j'avais envie qu'on poursuive un peu là-dessus, notamment avec Maryse, qu'il y a des enregistrements de Béluga, puis peut-être aussi qu'on a du côté de la musique, l'importance que ça peut avoir dans votre art. Donc, Maryse d'abord et puis ensuite, Vanessa. Moi, ce n'est pas tellement un truc important pour moi, la musique, mais l'écoute, avoir une pratique d'écoute de l'environnement, c'est quelque chose qui m'occupe assez régulièrement. En fait, le projet qui est dans le savoir, Suisse et celle qui écoute les baleines, c'est un projet en continu. Il y a une partie où j'animais comme des groupes d'écoute au Svalbard, où on allait dans des cimetières de baleiniers, puis on écoutait des enregistrements de baleines. Puis, c'était juste comme une expérience avec les gens qui étaient avec moi en expédition en voilier. Puis, je les filmais, puis j'essaie de faire en ce moment un film avec un peu de ce matériel-là, ainsi que d'autres personnes qui écoutent des baleines dans divers contextes. Ce qui est fascinant, c'est que dans l'article au Svalbard, dans ce site-là plus particulièrement, c'était des sites qui étaient pas mal intouchés avant les baleiniers 400 ans passés. Et donc, les premières traces humaines qu'on retrouve sur le territoire, ce sont vraiment ceux des baleiniers. Puis là où ils ont attaqué des milliers de baleines, on a aujourd'hui des couches de mousse verte qui poussent. Donc, c'est comme le résidu industriel de la chasse à la baleine partout. C'est très lunaire, c'est comme la planète Mars, il y a à peu près pas de végétation, c'est que de la roche, du sable. Et à ces endroits-là, on a des tapis verts où on a eu beaucoup, beaucoup de matière organique due au dépossage des baleines. Donc, c'est comme un site archéologique organique que je travaille avec. Puis, c'est une forme d'écoute qui se passe sur ces tapis mortuaires-là. Extrêmement évocateur, Maryse. Donc, on en a un aperçu dans le savoir. Et bien sûr, je le devine, sur ton site, on peut également savoir plus sur ton rapport à l'écoute des belugas. Alors, Vanessa, en ce qui te concerne, bon, alors l'écoute, la musicalité, il y a bien sûr une... Alors, dans ton approche en poésie, on sent très bien à quel point tes poèmes sont pensés aussi pour être lue à voix haute, pour être incarnée, intime, avec un soin, un très grand soin accordé aux sonorités. Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus. Oui, effectivement, le grand amour de ma vie, c'est la radio. Et je ne pense pas que rien au monde pourra déclasser l'expérience de la radio. Donc, le travail de la voix, l'intimité dans la voix aussi. Et j'ai eu beau étudier en musique dans une ancienne vie, ça m'a pris quand même assez longtemps avant de me donner l'autorisation d'utiliser aussi ma voix pour porter mes propres textes. Je pense que c'est le syndrome de l'imposteur simplement dont on est souvent victime dans notre vie. Mais j'ai toujours eu ce désir-là et cet amour-là de porter les mots des autres et d'essayer de les partager. Et ce que j'aime justement dans la musique, c'est cette espèce de... Oui, ça peut s'écouter effectivement, collectivement. Mais la musique qui me plaît le plus à moi, c'est celle où on est ensemble, où on partage un grand moment d'intimité. Quand c'est un travail qui est uniquement de la voix avec la basse, par exemple, ou avec un seul instrument, il y a quand même quelque chose de... de très, même j'oserais dire sensuel. Même quand on est dans la colère, il y a quand même quelque chose de l'extrêmement intime qui dit « je prends cette voix que j'ai » qui peut être dite belle ou pas, qui peut être aiguë, qui peut être grave, qui peut s'emporter, qui peut s'enflammer, qui peut gonfler. Et de cette voix-là, je vais au mieux tenter de te raconter une histoire. Et c'est ce que je trouve intéressant, en fait, avec la forme de la poésie. C'est que la poésie, de par la versification, entre autres choses, parce qu'on n'est pas obligé d'écrire de la poésie en vers, bien sûr, mais donne un peu cet indicatif-là de où on doit mettre une respiration, où on doit laisser un silence tomber. Et évidemment que la musique, en fait, c'est simplement en continuité avec la pratique de la poésie. Donc, c'est effectivement quelque chose que j'explore et dans ma pratique personnelle et professionnelle aussi depuis plusieurs années. C'est-à-dire avec qui je vais m'adjoindre pour proposer une expérience littéraire au-delà, soit de l'écoute d'un simple, d'un simple, et je le dis avec des guillemets, donc d'un simple texte. Parce que pour moi, la musique n'est pas un support au texte. La musique, au même titre que la photo, au même titre que la danse, au même titre que n'importe quel autre art, est un dialogue avec le texte. Et lorsqu'il y a réellement une rencontre, donc lorsque deux voix ou deux disciplines ou plusieurs disciplines se mettent tout à coup à créer ensemble et non pas en complémentarité, bien là, on verse dans les arts littéraires et là, on est vraiment dans une manière qui, pour moi, en tout cas, je trouve beaucoup plus féconde d'habiter la voix, d'habiter la littérature. Donc, oui, effectivement, j'ai une pratique qui va souvent s'allier à la musique. Mais ceci dit, je suis très fan, par exemple, de tout ce qui se fait aux Herbes rouges, donc de tout ce qui est beaucoup plus formel et qui est fait pour aussi être imprimé et que c'est un moment qu'on va passer avec soi avant de pouvoir en partager, avant de pouvoir en parler aux autres. Donc, tu sais, un n'annule pas l'autre, mais le travail de la voix est, je crois que tu as raison, Ariane, de plus en plus central dans ma pratique et particulièrement, en fait, avec les nouvelles technologies qui, les nouvelles, on va mettre des guillemets aussi là-dessus, les nouvelles technologies ne sont pas si nouvelles et surtout qu'on arrive enfin à l'heure du balado alors qu'on avait 15 ans de retard sur les États-Unis, par exemple, mais avec, donc, ces moyens-là de s'enregistrer à la maison dans une qualité professionnelle et de pouvoir, des logiciels qui nous permettent de mixer ou d'apprendre à composer un environnement sonore qui devient tout à coup intéressant pour quelqu'un d'autre de l'écouter aussi chez lui ou dans des écouteurs, bien, ça, ça m'intéresse vraiment d'explorer encore plus cette direction-là dans la création littéraire parce qu'il y a au cœur de mon écriture le désir, puis de l'écriture de plein de gens aussi, le désir d'aller à la rencontre de l'autre. Et si ma voix peut participer à cette rencontre-là, bien, évidemment, je vais l'utiliser. Puis si vous voulez avoir un échantillon de la voix exceptionnelle de Vanessa, qui est une lectrice très douée, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube du Sabor, sa capsule Rive et Affluent qui est à voir et à entendre. Ça vaut la peine. Oui, c'est vrai que musique et poésie se ressemblent. En fait, il y a des correspondances à faire. C'est vrai qu'au Sabor, on essaie tranquillement d'inclure la musique. Au numéro 117, dis-moi, on inclut l'écoute par l'image avec les œuvres de Maryse, justement. Je vois le temps qui file, puis il nous reste de moins en moins de temps. Ce que, en fait, j'ai envie de revoir avec vous. On avait plein de questions pour vous par rapport aux Rive et Affluent. Puis je pense que, si je veux résumer, Rive et Affluent, en fait, je pense que c'est quelque chose d'indissociable dans votre travail, la rive et l'affluent. Rive et Affluent s'inscrit dans un travail un peu plus vaste, large. Donc, un travail créatif assez vaste et large. Donc, ça rejoint en tout et partout vos pratiques. Ça se retrouve dans l'ensemble de vos disciplines, si je ne me trompe pas, finalement. Donc, j'aimerais, puis c'est sûr que, bon, Rive et Affluent, on pourrait en parler quand même assez longtemps. Mais pour conclure, ça aurait été intéressant de vous entendre sur vos projets à venir. Donc, quels sont vos projets? Là, je sais déjà un petit peu pour Maryse, un petit peu pour Vanessa. Donc, Maryse, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur tes projets à venir? Puis ensuite, je te laisserai la parole, Vanessa. Ouais, cette année, je fais un projet de sculpture. En fait, j'ai commencé il y a quelques années à sculpter des mardres. En fait, je fais des dos de beluga avec des cicatrices. Puis là, ça m'a amenée à chercher des pierres plus locales. Puis en Gaspésie, on a deux filons de marbre, marbre rouge et du marbre gris. Puis là, c'est ça. Aussitôt que ça commence à dégeler dehors, puis je ne vais pas utiliser de l'eau sans trop avoir froid, au moins, je vais me mettre à sculpter encore une fois des parties de mammifères marins. Puis beaucoup des idées me proviennent, en fait, du fait que moi, je m'implique un peu dans le réseau urgence mammifères marins. Donc, c'est un réseau québécois quand il y a des urgences. Puis des fois, ça arrive que je suis invitée à faire un prélèvement et ça me hante comme geste d'avoir à ouvrir une baleine pour aller chercher un morceau. Puis ça m'est arrivé de tomber sur des très, très grosses baleines. Et c'est ça, c'est d'apprendre à utiliser des outils de coupe aussi, d'une autre manière. Puis c'est ça, c'est comme si je transférais le savoir, l'expérience aussi, mais là, dans un geste très archaïque qui est de tailler de la pierre. Et c'est très méditatif et c'est ça qui va m'occuper, je crois, cet été. Je vais faire des coups de maillet puis bien de la poussière et beaucoup d'écoute aussi. Tu nous diras quand ça sortira en fait en exposition, quand il y aura quelque chose qui sera concrétisé par rapport à ça. On a hâte vraiment de voir ce qui s'en vient. Puis pour toi, Vanessa, je sais qu'il y a déjà des choses qui se sont passées récemment, publications et autres, mais est-ce qu'il y a autre chose en plus de ça qui s'en vient? Des dodos. Puis c'est correct de le dire aussi. Je suis rendue au bout de mon cycle où il va falloir recharger les batteries. Donc effectivement, j'ai fait paraître, entre autres avec Catherine Corné-Larose, l'anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec. Donc il y a quelques semaines, on continue à en faire la promotion, à faire des rencontres dans les écoles également. Et là, je le disais, donc je pars à Marsoui la semaine prochaine pour une dizaine de journées. Ensuite, une tournée dans les cégeps et écoles secondaires, donc de la Gaspésie. Mais ultimement, il y a bien sûr un autre projet d'écriture qui est déjà sur la table. Donc je ne sais pas si je peux m'avancer jusque-là, mais ça a l'air de vouloir devenir un essai. Mais je ne sais pas vraiment si ce sera un essai, un roman de la poésie ou simplement que ça restera dans mes tiroirs. Donc c'est à voir. Mais dans les prochains mois, mon horizon, c'est vraiment de faire la place pour redevenir un humain à temps plein, puis prendre soin de ma famille, puis de mon bel amoureux, puis voir après ça qu'est-ce qui créativement peut réémerger de ce contact retrouvé avec soi-même. Je pense que je suis rendue là. C'est un peu bête comme réponse, mais c'est ça. Non, mais tout à fait. C'est très important. Il faut faire attention à soi, c'est certain. Oui, un contact nécessaire. Merci beaucoup à vous deux, Maryse et Vanessa. Alors c'est déjà le mot de la fin et ce qui va terminer notre magnifique, je dirais même merveilleuse rencontre autour de Rive et Affluent. Alors j'aimerais mentionner qu'on peut voir le travail de Maryse Goudreau dans une exposition en ce moment en ligne qui s'appelle « Cadrature à la galerie de l'UQAM ». Elle est commissariée par Bénédicte Ramad pour le volet en long et par Louise Derry pour l'ensemble du projet. Vous irez voir ça en ligne sur la galerie de l'UQAM. Alors Vanessa, qui est très impliquée, vous en avons eu un aperçu au cours de la dernière heure. Alors je voulais aussi mentionner le mois de la poésie qui est en cours et puis allez voir ça, moisdelapoésie.ca. Le mois se déroule, c'est jusqu'au 31 mars. Alors il reste plusieurs jours pour profiter d'activités toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et c'est une programmation qui est généreuse. À l'image de Vanessa, je dirais. Merci à vous à la maison qui nous ont écoutés, au Salon du livre de Trois-Rivières. Merci bien sûr à Vanessa et Maryse, je le redis. À mes collègues du savoir, dont ma super co-animatrice Karine Bouchard, Merci à toi, Ariane. Merci. Merci à Marie-Ève Franqueur qui nous écoute de la maison, qui est une formidable coordonnatrice. À Dominique Mousseau, notre designer graphique. Alors je vais vous montrer, donc c'est l'œuvre ici, avec cette maquette de rivets affluents qu'on lançait avec vous ce soir pour poursuivre la plongée. Alors bon, autre image maritime, vous pouvez aller visiter le kiosque virtuel du savoir au sltr.qc.ca. Vous pouvez également, si vous nous écoutez en direct, courir la chance de gagner un exemplaire du savoir en participant au concours sur l'événement en direct. Donc on vous invite à poursuivre vos investigations sur notre site, à découvrir le travail de nos deux panélistes qui étaient avec nous aujourd'hui, mais également de plusieurs autres artistes. Je ne vais pas tout nommer, il y a neuf autres auteurs au sommaire de ce numéro 117 et cinq autres artistes visuels. Donc ça vaut la peine, de talents immenses. Également, le savoir aura une autre activité dans le cadre du Salon du livre de Trois-Rivières. C'est une rencontre avec Pierre Neveu. C'est ce dimanche, le 28 mars à 15h30. Soyez à l'écoute, ça promet d'être intéressant. Je termine en disant, bon, Salon du livre, et quoi de mieux qu'une image maritime pour terminer, que les flots vous soient favorables. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada